Bonjour Youtube, Youtube bienvenue sur cette vidéo exclusive qui a été tournée juste pour vous les amis, bonjour à vous Aujourd'hui on va faire la review du patch 12.12, énorme patch de TFT les amis Parce que je ne m'adresse évidemment qu'à vous Youtube, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce vert Voilà si on arrive à 1000 pouces verts sur cette vidéo, et bah on aura 1000 pouces verts sur la vidéo et ce sera super bien Vous pouvez également vous abonner, vous pouvez également vous abonner parce que c'est très important, parce que ça me permet de gagner plus d'abonnés Mais aussi à plus de personnes qui me suivent, donc plus de pouces verts pour arriver à 1000 pouces verts Bref, review du patch, c'est parti Review du patch les amis, on attaque directement avec les chambres de système L'astral emblème est de nouveau possible, mais elle n'apparaîtra jamais au carousel D'accord, donc il y a l'astral emblème qui fait son rang autour, qui était sur le plus vieux Le trésor du dragon, round as a timing adjustment Le start du round, gold and automatic shop refresh is no longer trigger head at start 5-1 Right after the treasure dragon Ah oui oui, d'accord J'ai compris Ça veut dire qu'on n'aura plus Non mais c'est facile Ça veut dire qu'il n'y aura plus les intérêts et le shop après le trésor du dragon Donc ça veut dire que tu ne fais pas deux tours d'intérêts Enfin, tu ne fais pas deux tours d'intérêts Et il n'y aura pas de, comment dire Il n'y aura pas le re-roll du shop en 5-1 du coup, globalement Voilà C'est normal, mais ce qui est logique parce qu'il n'y avait pas de shop en soi Bon bref, peu importe Bon là, on s'en fout Trésor du dragon is no longer automatically selected 2 secondes before the end of the round Ok, en gros, en gros En fait, on pensait que c'était un fight de combat Mais maintenant, ça serait juste un fight de PVE normal, quoi, en gros Voilà, tout va bien Double up, on s'en fout Merde, j'ai tout cassé J'ai lancé une vidéo Ok, on s'en fout Heureusement que ce n'était pas une vidéo disqualifiante pour la monétisation Alors, les changements Combattants Combattants prend un nerf Sur quasiment toutes ses composantes Sauf le deux combattants early Quatre combattants ne changent pas grand chose Et à partir de six combattants Je rappelle que le bonus de PV est doublé quand vous versez son combattant Donc voilà, ça fait quand même 100 PV de moins Et 200 PV de moins pour les combattants Quand vous avez 8 combattants, c'est mérité, c'était quand même trop fort Nerve des dragons Vous savez, quand vous activez la synergie de dragons, vos personnages de dragons a deux bases 750 PV en plus, ce sera 700 maintenant Nerf de Guardian 2 et de Guardian 4 C'est très mérité Surtout quand on voit la puissance des Leona 3, des Taric 3 et des Idas Évidemment Le mirage d'Unbringer Donc c'est lui qui vous rend des PV Dès que vous passez en tout 50% Et nerf C'est plutôt mérité je trouve Après le nerf est... Ouais c'est mérité Il était vraiment trop gros C'était vraiment abusé C'est très très bien Un très bon changement Shapeshifter Donc Métamorph Qui est nerf Je rappelle quand vos personnages transforment Ils gagnent un pourcentage de PV supplémentaire Équivalent à leur PV max Donc ils nerfent toutes les composantes Notamment nerf de la compo Nidali 3, 6 shapeshifters Quand vous trouvez Ishigwana évidemment vous pouvez mettre 6 shapeshifters Ce qui n'arrive jamais évidemment Assassin Il y a un méga nerf Le nerf est vraiment très gros Genre pour 4 assassins et 6 assassins C'est un très gros nerf mais c'est mérité C'est insupportable les Diana et les Olaf pour le coup Donc bon Légende Alors légende Qu'est ce que ça fait ? Je rappelle que vous mettez des persos adjacents Un perso légende Et le perso légende va manger le perso adjacent Il va prendre 100% de son armure de CPV De sa résistance magique Et 40% de son AP Maintenant il prendra 50% de son AP Donc c'est un up de légende On rappelle c'est Volibir, Anivia et Orne Donc ça implique de jouer un de ces 3 persos en carry Plutôt Volibir ou Anivia Mais je pense qu'ils vont up Volibir et Anivia Parce que pour l'instant c'était de la merde surtout Donc voilà Mais je n'ai jamais eu cette synergie activée quasiment Sur le live Canonnier Qui prend vraiment un très gros up Pour le coup Ça va avoir un très gros up Et en même temps c'était vraiment pas joué Pour l'instant c'était assez anecdotique comme synergie Mais genre déjà 3 canonnier C'est vraiment très très fort déjà pour le coup Le up C'est vraiment très fort Donc je pense que canonnier peut peut-être revenir Pour le coup avec ça Ragewing Qui prend un up sur 3 ragewing D'attaque speed En même temps 3 ragewing c'était un peu faible Je suis d'accord avec ça Et qui prend un nerf d'attaque speed Assez conséquent Sur le 6 ragewing Le 9 on s'en fout en vrai Et nerf d'omnivamp sur le 9 ragewing Donc ça ça a un gros nerf de la compo Xayah Si ragewing Qui est assez mérité Il faut le reconnaître Mais on peut toujours jouer 3 ragewing Même 3 ragewing encore plus fort qu'avant Mais je me dis qu'il y a aussi un nerf de Xayah Qui doit se cacher là-dedans les amis Swiftshot qui nerf Encore un nerf de Xayah Varus et compagnie Ah non Ah non c'est en hyper roll que trainer et nerf On s'en fout J'ai eu peur J'ai bien trainer Shimmer scale Alors Maintenant quand t'es en 7 shimmer scale Tu récupères 4 items au lieu de 3 Donc c'est un énorme up Énorme Énorme up de Kachim Horscale Mais vraiment énorme De 7 pardon Par contre Nerf de l'âge de Draven Gros gros nerf de l'âge de Draven Pourquoi 8 ? Attends je ne m'envoie pas la différence Ah ça c'est en hyper roll HR Ok Donc elle donnera plus de 10 gold mais 8 gold Gambler blade proc Je ne sais plus ce que c'est celle-là Ah oui c'est l'attaque speed Donc t'as 6% de chance maintenant d'avoir un gold C'est vrai que celui-là était un peu faible l'attaque speed 2-3 in par gold Ok c'est des items qui sont un peu nerfs Globalement c'est un nerf de Shimmer scale Et un up de 7 shimmer scale Mais globalement en fait on nerf le fait de juste poser Ida C'est d'avoir un item Ce qui est évidemment très très mérité quoi C'est le moins qu'on puisse dire Ah on rentre dans le dur Ezreal qui prend un giga nerf de dégâts Genre vraiment un très très gros nerf de dégâts pour Ezreal Genre Ezreal 3 il prend 50 de dégâts en moins sur son spell C'est vraiment beaucoup 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 pour le coup C'est un très gros nerf Karma qui prend un nerf de dégâts Alors que ça ne m'impressionnait pas beaucoup Ah d'accord ok J'ai compris En gros L'explosion En gros Ils ont corrigé un bug qui fait qu'elle ne touchait pas beaucoup les adversaires en cleave Elle est censée tuer plusieurs adversaires d'un coup en fait quand elle cast Elle ne le faisait pas Donc en fait il nerf ses dégâts pour compenser le fait qu'elle ait été débuggée Je pense qu'ils font pareil avec Talon j'ai pas lu mais ça va être ça je pense Oh il reworked Tamkench Alors on nerfe que Tamkench je crois On s'en fout Nao dit le dommage basé dans le next 3 attaques à la strike him Ah c'est marrant Il fait des dégâts Par rapport aux 3 dernières attaques qu'ils l'ont tapé C'est marrant D'accord ok En gros je pense que plus il prend de patate plus il fait des dégâts Et il se shield toujours J'ai l'impression que c'est ça J'ai bien compris Il m'arrête si c'est pas ça mais Emmerdinger Qui prend la méga sauce C'est normal En vrai il up un peu ses dégâts Mais il va caster beaucoup moins souvent Et son stun va durer juste 1,5 secondes Emmerdinger en match c'était insupportable Quand tu faisais full stun Taksaya En fait Emmerdinger était une raison à lui seul de faire QSS dans les parties Donc là il va caster moins souvent Par contre il fera plus de dégâts Mais il stun aura beaucoup moins Et c'est surtout le stun qui était insupportable Nerve de 7 Donc 7-3 qui prend un bon gros nerf Enfin 20% de ratio AD sur les dégâts C'est beaucoup quand même pour le coup Chaine Chaine qui prend un nerf Alors moi je trouvais pas si fort que sa chaîne personnellement Mais ok C'était pas Ouais ça me trouvait pas le QM à chaîne Mais il va caster moins vite Et il recastra moins vite Rien à dire Anivia Anivia qui prend un gros hub de dégâts Oh la 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 Ça va chier là pour le coup Gros gros hub de dégâts pour Anivia là Surtout pour Anivia 3 Même pour Anivia 2 c'est pas mal Mais pour Anivia 3 c'est vraiment 100 de dégâts en plus sur le spell C'est beaucoup potentiellement Attention à l'Anivia avec le hub de légende Aïe 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 Nouvelle compo riole peut-être Nerve 2 il aïe C'est vrai qu'elle est forte il aïe aïe Elle volera moins de stats défensives aux adversaires Il aïe c'est un bon perso je trouve très fort Diana Elle avait un bug Le shield no longer stack itself Ah d'accord le shield devait se... D'accord Le shield devait pas se stack Normal en vrai Je savais pas que ça se stackait en fait D'accord très bien Bon attends il va juste se refresh à chaque fois maintenant Les diana orb Nao properly scale with AP D'accord donc c'est les orbes de scale Il est pas avec l'AP je savais pas C'est bien on apprend des bugs Et il nerf les dégâts de diana Donc c'est beaucoup hein Parce que là par exemple sur diana 3 C'est 20 dégâts par orb Donc c'est vraiment beaucoup hein Honnêtement Lissine qui prend un nerf Ça va être le principal En fait ça dépend Le principal intérêt de Lissine C'est qu'il castait très vite Pour balancer un adversaire Enfin il castait souvent pour balancer des adversaires Mais finalement il va caster plus vite son premier ulti Parce que son premier ulti Le coûtera que 62 mana Et 70 Par contre il y a un gros up de l'égal de Lissine En fait si tu veux juste jouer un Lissine random C'est un up Parce qu'il cast une fois Pour balancer le carry adverse plus loin Et après il meurt on s'en fout Donc c'est très bien ça Il va caster plus vite Donc c'est un up de Lissine je pense quand même Ouais c'est un up de Lissine Et même si tu veux jouer Lissine carry C'est mieux maintenant Pour le coup C'est un très bon up de Lissine Dans tous les cas de figure en fait Très bon Lissine carry potentiellement Qui va arriver Bon 10 d'AD en moins sur Olaf Faut savoir que C'est beaucoup et pas beaucoup Parce que c'est un perso qui scale de l'AD quand il meurt Il gagne 5 d'AD à chaque fois qu'il meurt dans le fight De manière permanente Donc c'est pas un nerf énorme Mais avec le nerf de Diana Je trouve que c'est ok Oh putain 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 Oui c'est pas zéro que j'ai Silas Alors ils ont remove le Malarive Sur le premier spell cast Ils ont remove le shield Quand il cast sur un perso qui manarive Parce que Silas Son premier cast Il faisait un manarive Ok Donc il réduisit Il augmentait le mana Comme le shrewd Il augmentait le mana pour que les perso puissent caster Et qu'ils sont touchés Et Son shield S'activait s'il recastait sur un perso manarive Donc en mage il activait le shield direct évidemment Donc maintenant Il se shield dès le premier spell Et s'il est déjà shield Donc s'il recaste en mage Si vous jouez mage Silas S'il est déjà shield Le spell Touche une plus grosse zone Sur deux hexagones Et Malarive Alors ça c'est un up Je trouve Genre le nouveau fonctionnement Est beaucoup plus fort maintenant Et le shield de Silas se stack Se stack pardon Par contre Il est méga nerf à côté Il va caster moins rapidement le premier cast Et moins rapidement le deuxième Le shield est massacré Et les dégâts sont massacrés Donc à voir C'est évidemment un nerf au global Mais par contre le nouveau sort est beaucoup plus fort Je ne sais pas ce que ça va donner C'est moins fort qu'avant Bon c'est une certitude Mais je ne sais pas à quel point c'est dead ou pas Bon Ryze qui prend un giga nerf Évidemment mille fois mérité Mais en vrai il se fait casser les gueules Ryze aussi Moins de PV Donc moins de tankiness Et beaucoup moins de dégâts sur Ryze 1, 2 et 3 Je pense qu'il va falloir oublier mage quelques temps Bon Volibert qui prend un up de fou Mais en même temps il l'avait détruit En fait sur le PBE c'était la meilleure personne du jeu sur le PBE De très très loin Mordog pense que Silas est even maintenant Ok on verra Moi je pense pas Moi je pense qu'il est moins fort De serait-ce que parce que maintenant il peut plus tuer de gens Mais bon Mais il va être relou maintenant effectivement Bon l'up de Voli et Monstrure Plus d'attaque spill C'est limite le plus important pour lui Plus de PV quand il se transforme Plus de dégâts Ça plus le up de la Synergie Légende Volibert ça va être un vrai truc normalement On va voir des compos Volibert 3 apparaître Ou peut-être que Volibert va juste devenir un bon tank A rentrer Tu vas avoir une Volibert Box Tu te dis ah bah je rentre En plus il active la Synergie Shimmer Scale Donc en soi ça doit être un très bon perso The big one will always explode at the target location Instinct of flying infinitely Donc up de Corky Maintenant le big one devrait quasiment toujours exploser Et faire des dégâts C'est la méga roquette C'est pour ça qu'il était inconstant en fait C'est qu'il touchait souvent pas son ulti Normalement il a ulti à tête chercheuse Maintenant normalement Donc ça devrait être très fort Corky Talon Alors Talon était bugué le fou Talon Oui no longer Talon ne va plus caster son sort S'il n'y a pas d'unité Dans la range de ses Blade Rings Premier bug Et le deuxième bug Surtout ça Le spell de Talon Quand il rappelle ses lames à lui Devait faire des dégâts Et ça ne faisait pas de dégâts C'était bugué Vous voyez ce que je veux dire ou pas En soi ça devait faire des dégâts Sur les persos dans les lames Et Ça devait faire des dégâts Quand il retombe sur le perso Il l'OS Vous voyez ce que je veux dire ou pas Voilà Donc pour compenser ça Il faut un nerf Du ratio AD de Talon Pour compenser le fait Qu'il est débugué Parce que sinon il va être trop fort Mais déjà comme ça il va être trop fort je pense Peut-être qu'il n'aura pas assez de dégâts On verra Mais en tout cas Talon doit être très fort Nouveau sur Deja Le triple barrage Is now always Un part of Passive riser Mort temporary buff J'ai rien compris J'avoue Deja Je ne l'ai pas trop joué Le triple barrage C'est son spell C'est now Toujours une part De son passif Oh il est un buff temporaire Bon c'est un up Mais je ne sais pas à quel point C'est un impact Alors Ah mais ça c'est un gros nerf ça Ok alors en fait Comme ils font un up de son spell Au lieu de caster en 3 auto-attaques Il cassera avec 100 de mana Par contre il fera son 2ème cast plus vite Mais le gros nerf C'est qu'il réduit son attack speed Alors que c'est un person qui se base Uniquement sur l'attack speed Par contre Il y a un gros up De sa magic resist réduction Il y a un gros up de ses dégâts En fait j'ai l'impression qu'ils veulent Que Deja fasse des dégâts avec son sort Plutôt que juste avec des auto-attaques J'ai l'impression Je ne suis pas totalement Compris à tester J'avoue que Deja je suis pas un spécialiste Mais en gros le but c'est que Deja Soit pas un auto-attaqueur de plus Mais que ce soit un perso Qui fasse des dégâts avec son sort Quelqu'un voilà En gros effectivement Ils veulent que Deja soit un mage globalement En gros Ils veulent que Deja soit un mage Mais ce qui est une très bonne chose Parce que Il n'y avait aucun perso Qui portait du stuff de mage Par exemple maintenant Shogin devient un bon item Sur Deja je pense En gros les deux seuls persos Qui pouvaient jouer mage en endgame C'était Aurélion et Aoshin Sona c'était pas possible Parce qu'elle était trop nerfant des gars Donc voilà Donc ils veulent que Deja devienne Un peu le perso mage C'est une très bonne chose Pour le coup Pour le jeu je pense Shimala Shimala Alors Shimala gros changement La durée de son lance flamme Est augmentée de 2,5 secondes Au lieu d'avoir des dommages Toutes les 0,25 secondes C'est tout les 0,5 secondes Par contre le cast va demander beaucoup plus de mana Par contre la transformation sera toujours en 32 mana Parce qu'elle passe de 0,30 à 45,75 Et sur le premier spell cast Elle enflamme Ah d'accord En fait quand elle jump Elle va immédiatement lancer son lance flamme Et ça a l'air d'être devenu un sacré truc Putain C'est devenu Comment il s'appelle le boss dans Elden Ring Le boss dragon C'est Ah vous allez me dire Waouh Naobrace sweeping D'accord Ils ont augmenté la taille du code Le code est plus grand je crois aussi Les flammes vont la suivre si elles bougent maintenant Au lieu de rester dans le mauvais sens C'est Godric que je cherchais Moi perso She will turn to face a new target If her target est plus dans le cône Ah moi je pense à Godric moi C'est pas Godric qui fait le dragon ? Y'en a un autre J'ai pas été au bout d'Elden Ring Godric c'est pas un dragon Ouais mais il fait des lances flamme de dragon c'est pour ça Je confonds avec un autre Je sais plus on s'en fout Ouais avec sa main La main de Godric c'est le main de dragon non ? Non ? Bref Ouais c'est ça Ouais voilà je pensais à ça Il a le bras dragon Ok on est d'accord merci Shyvana is always enrage While 3 stars Shyvana a été méga Ok bon Bon Shyvana a l'air d'être vraiment Beaucoup plus forte qu'avant Mais genre monstrueuse en fait maintenant Ça a l'air monstrueux Les items Bon la death blade des nerfs C'était giga broken Surtout les persos 3 cost notamment Donc ça c'est par Si votre perso est 1 cost c'est 40 2 cost 60 3 cost 80 Pareil pour la death blade radiante La sunfire radiante a été nerfée 1000 fois méritée C'était giga broken Les augmente Ascension devient l'augmente gold Je pense qu'elle est plus à considérer Ascension maintenant C'est l'augmente qui fait que tes dégâts augmentent De 50% après la moitié du fight Le coeur astral devient silver C'est normal personne n'en voulait Binary airdrop Ça te donne en plus un composant d'item En même temps ça augmente t3 quoi Donc j'avoue que J'aime pas si ça suffit Build different Bon j'ai la flèche de regarder Mais je pense que tous les builds different Sont à l'agra En gros ça c'est que maintenant Les builds different sont de plus en plus forts En fonction du stage Calonneur crone Ça ne donnera plus un giant slayer Mais ça donnera un hurricane Un runan Est-ce que le runan est proc par calonneur ? Si c'est le cas j'ai rien compris On verra Essence zeft Je crois que c'est que tu voles du mana Avec les evokers ça Qui est up La spade Comment dire L'augmente t3 qui te donne plus un jade Te donnera maintenant un titan Et plus une ionic C'est mieux en vrai Pour shioyu C'est beaucoup mieux Toutes les écoles du dance sont nerfs Toutes les méditations sont nerfs Mérité Mérité C'est trop fort La groupe au match prend cher Putain la vache Ricochet Up Et reckless pending Je sais pas ce que c'est Mais c'est up aussi Ricochet c'est l'augmente calendar en vrai Je pense que binari reste trop faible en vrai Ça aurait dû être un item en l'entier limite Enfin non Impossible Ça aurait été trop fort ça par contre Ouais Je sais pas Scorch C'est l'item C'est l'augmente rage wing L'augmente golden nerf Les deux secondes win son nerf C'est mérité C'était de giga broken L'augmente t3 shapeshifter T'as le noté du sunfire Très fort hein Metamorph sunfire C'est vraiment très fort Le golden hang Mais un tour le plus avec l'or Titanic strength C'est l'augmente qui fait que tes dégâts Des combattants augmentent par rapport à leur pv max C'est hop Trade sector What Ah non Ils ont rajouté une nouvelle augmente Trade sector C'est trade sector plus Il y a toujours trade sector En début de partie Maintenant il y a trade sector plus Qui peut apparaître que en 3-2 Tu gagnes un shop refresh gratuit A tous les rounds Et tu gagnes 5 gold Attendez On est d'accord que c'est la même chose Juste à 5 gold en plus On est d'accord C'est de la merde C'est vraiment de la baise hein Putain C'est vraiment de la turbo baise Non c'est pas 5 gold à chaque tour mec Non Oh meuf pardon du coup Non non mais c'est pas 5 gold à chaque fois C'est impossible Non vous êtes des malades en vrai Vous êtes des malades 5 gold à chaque fois Ce serait la meilleure augmente du jeu quoi Mais 5 gold à chaque fois Ce serait même trop fort Si vous étiez en augmente T3 quoi Troutou Mini rework Maintenant vous gagnez Un random 2 stars Tire 1 champion Oh d'accord C'est mieux C'est mieux en vrai Au lieu de gagner 2 T1 2 stars Tu gagnes 1 T1 Et 1 T2 2 stars En sachant que sur le 7-6 C'était 2 T2 2 stars Donc il rééquilibre le truc C'est très intelligent C'est bien Bravo Je suis très content Très bon changement Léona prend un petit nerf Mais ça plus le nerf de Guardian Plus le nerf de Ezrin La compo Elle a pris du plomb dans l'aile de fou Jinx est up C'est toujours de la merde je crois Après elle va casser souvent Et le CC est quand même intéressé Enfin le CC est ce qu'il ne touche pas toujours Nami prend un nerf Encore Les matchs ils ont pris cher Now always select his hook target Before enemy movement begins Ouais en gros ça veut dire Que t'es sûr de hook L'ennemi qui est le plus loin Des fois c'était bugé Des fois ça Lulu prend un tout petit nerf de mana Swain est up en termes de dégâts Mais assez léger Mais ça rend le Swain 3 un peu plus intéressant Nunu prend un nerf sur Nunu 3 Normal la compo Nunu re-roll Elle est vraiment trop forte Quand t'as pas de dragon enceint dessus Quand il est 3 c'est broken Par contre faut pas toucher Nunu 1 et 2 C'est bien Xayah prend Prend un nerf sur Xayah 3 Et un petit nerf sur les dégâts de Xayah 2 C'est assez mérité Ça plus le nerf de Rage Wing Ça rend Xayah plus équilibré selon moi Update tout le type to use Ok ils ont update tout le type de Siphon sans branle Aoshin prend un nerf de PV Mérité Aurélien prend un nerf de PV Ça me va aussi Ça me choque pas Du moins qu'ils nerf pas leurs dégâts Qui me paraissent pas abusés Nerf leur tankiness ça me paraît ok On nerf le ratio AD du 3ème cast de Yasio Celui où balance tout le monde en l'air Je trouve ça assez mérité Le problème de Yasio c'est qu'il touche pas assez ses ultis Genre il peut trop facilement miss ses ultis Ça devrait pas pouvoir arriver pour une légendaire Ce qui le rend difficile à rendre carry Mais ça pourrait être un très bon perso Mais je pense que c'est pas pour cette fois encore Le CC des tornades de Jeanna est réduit de 0,25 secondes Ah maintenant elle spawn Daisy sur sa target location Ah ça c'est bien ça Maintenant elle proc Daisy sur la cible qu'elle est en train d'auto-attaque Ça change tout ça Donc elle va proc Daisy front souvent C'est beaucoup plus fort C'est un gros hub de Zoé C'est vraiment un gros hub de Zoé Malgré le nerf de la tornade Ça c'est vraiment broken de fou quoi ça Est-ce qu'il reste des trucs ? Peut-être des petits nerfs d'augment Ah c'est des bug fixes après ? Ah non augmente Le cruel pacte apparaît plus qu'en 2-1 En même temps je ne comprenais pas qu'il puisse apparaître ailleurs Double troupe 3 est légèrement en nerf Inspire je pense que vous savez party time c'est l'augmente Qui augmente l'attaque speed des persos pyrotechnicien Qui est un peu up C'est la finesse t'as d'ailleurs le nom en français Formidable Préparation ne peut plus apparaître en 4-2 En même temps c'était abusé Et oh il y a un cinquième choix pour les radians items dans l'augmente T3 Ça c'est très bien parce que Ça peut être une bonne augmente ou une très mauvaise augmente en fonction des items Donc ça c'est un très bon changement Bon les bugs je crois qu'on a déjà tout vu les bugs je crois En fait non on a pas vu tous les bugs en vrai il y en a plein Mais on va dire que les principaux ils les avaient mis Globalement Ah mais d'accord il y a 3 pages de bug fixes Bon on va pas entendre la granularité mais sachez qu'il y avait 3 pages de bug fixes quoi Bref voilà Review du patch j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair Youtube et pas ces salopards de Twitch Merci Youtube vous êtes les meilleurs n'oubliez pas On vous adore hein Salut hein Sous-titres par Jérémy Diaz